Bonjour messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, bienvenue dans votre mag sport à la une dans lequel je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir et avec une actualité plutôt riche ce soir, l'AS Douane qui réussit son entame de compétition à la balle, la Basket Africa League avec une belle victoire devant les Algériens du GS Petler Rollers, 94 à 76, nous entendrons la réaction de Momodou Gaydi Pabi. Football des regrets, les Verts et Blancs du Gara peuvent en nourrir après leur match perdu hier contre le Coton Sport de Garoua, un but à zéro ayant joué une grande partie de la rencontre à 10, l'équipe de Chergué s'épiquine pour le titre, les deux équipes ne se lâchent plus depuis quelques journées et doivent d'ailleurs s'opposer dans un match en retard. Mais attention à l'embuscade de Génération Foot qui a pris place sur le podium. Pour Niarr Itali, les temps sont moins heureux avec deux matchs nuls consécutifs et une nouvelle défaite hier contre TFC, ce malgré l'érection d'un terrain tout nouveau à Grand Dakar. Une infrastructure acquise au bout de plusieurs années de démarches et de tractations. Et après la présidence de Niarr Itali, Edi Brilloide veut désormais briguer la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnelle. Seul candidat jusqu'ici à s'être déclaré à l'instar d'un madi touré pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Serait-il prélui aussi à un consensus ? Nous lui poserons la question. Match amico en juin, le Sénégal affrontera la Zambie et le Cap-Vert en attendant de connaître le lieu de ces rencontres. Reparlons d'un sujet qui fâche lié à l'absence d'infrastructures homologuées par les instances internationales de football pour notre pays. Pour évacuer cette actualité, trois invités sur ce plateau, Edi Brilloide, président de Niarr Itali, Edi Brilloide, ancien international sénégalais et ancien joueur du diaraphe, et notre consoeur Neidam Diouf. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Et après deux mois sans s'être vu, on se revoit avec plaisir sur ce plateau. Bonsoir chère Tidiane. Bonsoir Romain Fatou, ravi de retrouver quand même les téléspectateurs après ce long moment de pause. Bonsoir à nous inviter au président Di Brilloide, à notre consoeur Neidam et à M. Di Brilloide. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Et les deux homonymes, Di Brilloide et Di Brilloide, bonsoir Di Brilloide. Bonsoir Romain Fatou. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir président Di Brilloide et bonsoir Neidam. Très bien, alors bonsoir à ma consoeur et Mbok de Barni, Neidam, ravi de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé mon Fatou. Bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Bonsoir à tous les invités sur ce plateau, président Djibi, Djibril Sidibé, également chère Tidiane. Et bonsoir également à toi mon Fatou. Voilà, bonsoir Djibrilouide. Bonsoir Mbok Fatou, bonsoir à mon homonyme, neveu, jeune frère Djibi Sidibé, qui me rappelle beaucoup de choses. C'est vrai. De bonnes et de mauvaises, de bonnes pour lui et de mauvaises pour moi. Ah bon, d'accord. La fidèle d'Alabia d'Italie. C'est bien. Et bonsoir à la chère Djibrilouide, bonsoir à les dames et bonsoir à tous les téléspectateurs de TFM. Voilà, c'est l'occasion pour nous tous de vous dire D.U.N.T. en espérant que vous avez passé une bonne fête de corité. C'est vrai que ceux qui vont revoir ce visage vont forcément le reconnaître, Djibril Sidibé, qui a eu à jouer pendant plusieurs années au Giraffe de Dakar. Et donc avec qui nous débattrons de l'actualité, comme je vous l'ai dit, assez riche du football. Mais nous allons tout de suite démarrer avec le basketball. Vous le savez, il y a eu hier le lancement de la Basket African League à Kigali. Et donc une compétition, vous le savez, organisée sous le sceau de la NBA et dirigée par notre compatriote Amadou Galofal. Une première satisfaction. La deuxième satisfaction est venue du terrain. Donc avec cet après-midi, la victoire de l'Aes Douane pour sa première sortie à Kigali face à l'équipe algérienne de GS Petroler. Le score final 94 à 76. Une équipe de l'Aes Douane appliquée au plan défensif et offensif qui a aussi pu compter sur des joueurs à droit. L'image de Momodoulamid Diop, meilleur scoreur de la partie avec 18 points, 9 rebonds. Momodou Feuille également s'est illustré, 15 points. Tous les ingrédients étaient au Hervé donc pour s'offrir cette première victoire face à des Algériens qui restaient sur quand même 10 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Les Gablous ont mis beaucoup d'intensité pour pouvoir battre cette équipe algérienne, a réagi le coach Momodou Gueye Pabie que nous écoutons. Cette intensité, oui, parce que nous avons joué déjà deux matchs à mi-court contre Madagascar et contre les Camerouniens. J'ai vu que si nous voulons vraiment mettre de l'intensité dans notre jeu, on est capable de le faire. Et cette intensité, je l'ai vu pratiquement 35 minutes durant ce match-là. Là, c'est tellement spécial. C'est spécial parce qu'avant, personne peut-être ne pensait que nous serions capables de le faire. Personnellement, si vous demandez à quelqu'un ou n'importe qui, ce sera le cas. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons connu de bons comme de mauvais moments, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Je pense que mon équipe a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez notre histoire, comment nous avons commencé, comment nous avons joué avec un effectif aussi court. Mais vous avez vu aujourd'hui ce que nous sommes vraiment capables de faire durant 40-40 minutes. Voilà, chère Tidiane, c'est vrai qu'on se posait des questions, se demandait à quelle sauce, entre guillemets, allait être mangé les Gablous. Et finalement, ils ont sorti une belle prestation face à une équipe expérimentée. C'est une équipe qui a été constante du début à la fin. Je pense que quelque part, on sous-estime un tout petit peu notre championnat local. Mais quand même, quand on voit une équipe de l'AS Douane qui a dominé ce championnat local sénégalais depuis 5 à 6 ans, quand même, c'est un règne sans partage. Et c'est vrai que c'est une équipe novice quand même, comme sur le plan continental en tant que l'AS Douane. Mais les joueurs qui composent cette équipe sont des internationaux confirmés à l'image de la ligne arrière, Bamba Al-Khali. Al-Khali n'a pas joué aujourd'hui d'ailleurs. Oui, Bamba Al-Diop qui est quand même un joueur au niveau international également. Les renforts, il y a l'Égyptien, Atia, le Libyen également qui est très 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 bon quand même. On se dit que cette équipe a son mot à dire quand même dans cette compétition et sur le banc également. Monsieur qui commence à avoir une expérience, qui a coaché l'équipe nationale du Sénégal lors de la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket. On se dit que l'appétit vient en mangeant, c'est une très belle victoire. C'est quand même la deuxième victoire parce qu'avant-hier, ils ont gagné également en Amical. C'est un très bon match. On se dit que quand même donc cette équipe a le niveau pour rivaliser avec les meilleurs. Et je pense que l'exemple est là avec ce match contre cette équipe algérienne quand même. Assez expérimentée. Très expérimentée. Alors Ndeye, vous avez regardé le match ? Non ? Oui. Alors comment vous avez trouvé cette équipe de l'AS Douane ? Bon, une bonne équipe. C'est vrai que certains l'ont sous-estimé plutôt. Mais bon, si on voit sur les douze équipes, la Douane faisait quand même partie des cinq favoris. Surtout dans ce groupe, dans le groupe C, avec cette équipe algérienne. Et le fait qu'ils se sont imposés dès le début, c'est déjà bon pour l'entame. Et ça installe un peu les garçons dans un certain confort moral pour mieux aborder les autres matchs. Parce que c'est quand même deux autres équipes qui sont dans certains calibres. Que ce soit Ferro... Ferro... Ferro Villario. J'ai toujours le mal à répéter le nom. Voilà, Demapoutou. Les Mozambiquais. Je disais, c'est mal les Mozambiquais. Il y a également les Amalek. Donc, c'est des équipes qui dominent leur championnat et qui sont quand même très présentes. Et le fait que la Douane, c'est vrai qu'en tant qu'équipe, ils viennent dans cette compétition. Mais si on les prend individuellement, aussi bien que sur le banc, c'est quand même... Ils ont l'expérience internationale. Certains connaissent bien ce Kigali Arena. Ils ont discuté dernièrement les compétitions de la fenêtre FIBA. Donc, je pense que c'est bon que cette équipe arrive à ce niveau et s'impose d'entrée. Et montre donc qu'elle est bien présente et qu'elle a des internationaux qui peuvent tenir la dragée aux autres. Donc, moi, je pense que c'est une bonne entame et ça leur permettra de dérouler. D'autant plus qu'ils avaient déjà affiché leurs ambitions dès le début. C'est au moins aller en quart de finale. C'est déjà bien lancé. Maintenant, on va voir pour les deux prochains matchs qui restent ce que cela va donner. Et ce sera bien. D'Ivril, vous avez l'air de vouloir réagir sur eux. Moi, bon, c'est heureux. Vraiment, c'est heureux. On est très fiers. C'est heureux de voir un club sénégalais au niveau du basket venir à ce niveau-là. Cela montre que ces deux disciplines, le football et le basket, les disciplines les plus populaires de ce pays-là, quand ils arrivent à ce niveau-là, cela montre que le basket est en train de progresser comme le football. Oui, très bien. C'est l'importance d'avoir l'équipe qui domine quand même. Dans ce championnat, on a besoin de locomotives. Et quand on voit une équipe comme l'Aisdouane qui a régné dans ce championnat et qui va grandir beaucoup plus en Afrique, cela va tirer les autres équipes vers le haut. Alors, D'Ivril, bon, c'est vrai. Nous, on est plutôt au football, mais bon, nous savons que le Sénégal est un grand pays de basket. Donc, nous leur souhaitons bonne chance. Oui. Et nous souhaitons vraiment que les gens les aident à aller de l'avant. Tout à fait. Parce qu'ils le méritent. Effectivement. Alors, prochaine sortie de l'Aisdouane, je ne sais pas si je vais m'y essayer, Ndey. Ce sera contre, justement, ces mozambiquains de Ferroviaro de Maputo. Donc, ce sera après-demain à 15h30. Il faut rappeler que cet après-midi, le Zamalek s'est imposé également. Le match était relativement serré, mais les Égyptiens aussi font partie des favoris de cette poule. Et donc, pour rappel, il y a trois poules de quatre équipes. Et donc, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Donc, on croise les doigts, bien sûr, pour que les gabelots continuent sur cette dynamique. Sans transition, nous allons parler de l'essentiel de ce qui va faire ce magazine. Bien sûr, c'est l'actualité du football. En commençant par cette annonce faite hier par la Fédération sénégalaise de football, à savoir la tenue de deux matchs amicaux pour le Sénégal en juin prochain. On n'en attendait pas moins. Alors, annonce faite, bien sûr, par la FSF à travers un communiqué de son secrétaire général, Victor Siss. Alors, le 5 juin, le Sénégal affronte la Zambie. Le 8 juin, le Sénégal affronte le Cap Vert. Alors, le Cap Vert ira, on le sait, à la prochaine Cannes, à l'instar de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sera pas le cas de la Zambie. Éliminer de la course alors qu'elle était dans la même poule que l'Algérie et le Zimbabwe. Oui, alors, avant de parler peut-être d'un autre nœud du problème, parce que c'est bien d'avoir des matchs, mais encore faudrait-il savoir où les jouer, parce que cela n'a pas été précisé dans le communiqué. Peut-être apprécier la valeur des adversaires, la Zambie, le Cap Vert. Vous pensez que c'est le bon sparring partenaire pour cette fenêtre FIFA ? Vu leur valeur, oui, parce que la Zambie, quand même, même si elle n'est pas qualifiée pour la prochaine Cannes, reste quand même une équipe de valeur au niveau sur l'échiquier continental. Et c'est une équipe qui nous a souvent posé problème, cette équipe de la Zambie. Et il ne faut pas oublier également que c'est une équipe qui a quand même un trophée dans sa vitrine, ce que le Sénégal n'a pas encore. Et en plus, en 2012, c'était avec une équipe locale, la majorité avec des locaux. Je pense que c'est quand même un bon sparring partenaire pour le Sénégal, parce que c'est le football d'Afrique centrale qui est quand même assez vif et qui nous pose souvent problème. C'est toujours bon de l'avoir dans le profil des adversaires. Pour ce qui est du Cap Vert, c'est une équipe émergente. Parce que depuis deux, trois Cannes, c'est une équipe qu'on voit, qui est présente au niveau continental et qui se défend bien. Et au niveau sous-régional également, ça permet un peu de contester ce leadership entre le Sénégal, la Guinée et le Mali. Je pense que c'est un bon sparring partenaire. Et bon, peut-être vu les négociations, on avait parlé du Ghana au moment, mais ça n'a pas pu se faire. Donc peut-être que les négociations ont fait qu'ils sont tombés sur ces sparring partenaire. Mais moi, je trouve que ce sont de bons sparring partenaire. Dibril, alors, l'appréciation. C'est important de jouer. Les dates FIFA, nous sommes un grand pays de football. On est premier au classement FIFA. Mais pour moi, nous avons toujours eu des problèmes face aux grandes équipes, comme l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie. Donc on doit se joser face à ces grandes puissances-là. Parce que notre objectif reste toujours de gagner une cale. Donc je pense que jouer contre la Zambie, qui n'est pas qualifiée, pour moi, on pouvait avoir un autre pays. Mankam, tu as eu des problèmes à battre Eswatini. Non, tu n'as pas battu Eswatini à l'intérieur. Le contexte est un peu différent. Parce qu'Eswatini, on l'a joué en étant déjà qualifié. Non, mais quand même. Ils ont de plus points détendus et les battre. Dans la tête de l'entraîneur, il avait mis un autre système de joueur. Dans la tête des joueurs, on était déjà qualifié. Non, mais avec les joueurs que tu as, avec n'importe quel système, tu dois en sortir surtout face à Eswatini. À mon avis, je pense qu'on doit jouer face aux grandes équipes. Très bien, c'est un point de vue. Alors, Cher, évidemment, on n'a pas l'air de... Oui, mais face aux grandes équipes, quand même, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition extrêmement difficile, extrêmement compliquée avec beaucoup d'inconnus. On a vu... Non, on est à 24 prix. Voilà. Non, ça a été élargi. Il y a de nouvelles équipes qui vont venir. Et quand même, c'est des équipes capables de créer... Des surprises. Des surprises, quand même. Je pense qu'il ne faut sous-estimer personne. Le football, maintenant, est devenu universel. Tout le monde sait jouer au football. Comme vous l'avez dit, quand même, le Sénégal n'a survolé aucun de ces matchs des éliminatoires. Aucun des matchs qu'on a joués à Dakar. Il n'y a que le match contre Eswatini à l'extérieur. Et ce match-là, c'est en deuxième mi-temps que tout est parti en vrille avec cet orage-là. On n'a rien compris. Mais quand même, on ne doit pas surestimer trop nos forces. Mais je pense que ces équipes qu'on vient de citer, Zambi-Kapper, quand même... Et puis, il faut dire que la Zambi et le Zimbabwe, ça s'est joué à un point par rapport... C'est une poule où l'Algérie, bien sûr, a survolé les débats. Mais derrière, c'était quand même assez discuté avec l'équipe zimbabweienne. Et puis bon, la Zambi, comme vous dites, Ney, c'est une équipe qui a un jeu assez vif. Avec des gens assez courts. Très rapides. Donc ça peut être des petits gamaris. C'est ça le bon terme. C'est là où c'est intéressant. Avoir une opposition, Zambi, je pense, c'est extrêmement importante. C'est des gens qui sont vifs, qui sont courts. Et nous avons des gens quand même qui sont un peu... Ils ont actuellement des atacants les plus prometteurs. On va prendre beaucoup de gens en contraire. C'est le Dakar, tout à fait. Et ensuite, ils n'ont rien à perdre. Ce qu'ils sont... Ils vont se défoncer. Quelle est la réaction des Sénégalais face à cette opposition-là ? Très bien. Ça doit être intéressant pour aller où ? Le Cap Vert qui retourne en... Très bonne chose aussi. Bon, maintenant, à peu près, on doit s'attaquer comme DJB à des équipes maghrébines. Très bien. Nous allons regarder d'ailleurs... Quel que soit Alpha, dans notre pôle, on aura peut-être une équipe de l'Afrique central, une équipe de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest surtout. Mais cela n'a pas été précisé. La Fédération a bien émis un communiqué pour annoncer les noms des adversaires, mais sans pour autant citer le nom du stade dans lequel se jouent en ces matchs. Et ça, c'est un point, évidemment, qui nous permet non pas de remuer le couteau dans la plaie, mais si quand même un peu, pour parler de ces problèmes d'infrastructure, un problème avec cette absence d'homologation du stade de la Dior, en l'occurrence, puisque bon, les autres stades étaient fermés et ça a provoqué quand même un tollé assez important dans le pays, une vague d'indignation. Et Ndeïdome, trois semaines après, est-ce que vous comprenez un peu que les Sénégalais soient tombés des nus en apprenant cette mauvaise nouvelle de la CAF ? Que le stade ne soit pas homologué ? Oui. Non, mais on le voyait venir. On le voyait venir. Dans ce cas, est-ce qu'on a alerté alors à suffisance ? On a alerté, la presse a alerté à suffisance, parce que tout le monde savait que c'était provisoire et qu'il y avait des travaux à faire. Maintenant, on a toujours réussi à passer entre les mains et du filet. Cette fois-ci, ça n'a pas passé et je pense qu'avec la deuxième visite qui va se faire, demain ou après-demain, normalement, peut-être qu'on sera édifié pour savoir exactement si le stade sera homologué. De toute façon, la fédération ne pouvait pas donner de lien précis par rapport à ces matchs amicaux, puisqu'elle-même, elle n'est pas encore soutenu par rapport à cette décision. Mais espérons que cette homologation va se faire. Mais si elle se fait, ce n'est pas une raison pour mettre sous le boisseau tout ce problème, parce que le problème est là. Ce n'est pas seulement la Dior, c'est un problème d'ensemble. C'est un environnement. Voilà, c'est l'environnement, c'est l'écosystème même de nos infrastructures qui pose problème. Et je pense que cette fois-ci, ça va vraiment alerter les autorités pour qu'on s'y mette sérieusement et qu'on y travaille avec une politique des infrastructures bien définies sur le long, le court et le moyen terme. Parce que c'est ça aussi. Si on termine même le stade de Diame Ndiadio dont on parle, qu'on le termine. Qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là, qui sera là normalement en 2022. Ce stade n'est pas encore là, mais même s'il sera là, il ne faut pas qu'on délocalise toutes les compétitions au niveau de cette infrastructure, parce qu'on va se retrouver au bout de deux ou trois ans avec le même problème. Bien sûr. On pense qu'ils vont faire comme le basket avec Dakar Arena, quand même. Encore que c'est difficile, parce que Dakar Arena est difficile d'accès pour la plupart quand il y a des compétitions. Ce n'est pas facile de se déplacer et d'aller jusqu'à Diame Ndiadio. Et ça, ça interpelle encore sur le nombre des infrastructures qu'il faudra réhabiliter, qu'il faudra créer pour permettre d'avoir une certaine diversité. D'accord. Très bien. Ndeidom, Djibril, c'est-à-dire effectivement parler du problème du passif d'infrastructure, parce qu'on entend bien le ministre des Sports dire qu'il est arrivé dans une situation assez délicate, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que l'État aussi, ce n'est pas la continuité ? Est-ce que ça ne pose pas problème le délai pris pour réfectionner les différents stades ? Parce que quand même, Demba Diop, c'est depuis 2017, c'est pratiquement la même période pour Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui, on est obligé, à la limite, de se rabattre sur la job. Demba Diop, c'est autre chose. Oui, mais on avait quand même un ancien projet avec la FIFA. Le programme, vous voyez un truc, ça s'est dans nos têtes. Ensuite, il y a eu des mesures qui ont été prises. Maintenant, FIFA, la position a été longue. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rattrapé par la mauvaise mesure qu'on a prise de fermer le sade de l'Amitié, Léopold Senghor. D'ailleurs, qu'on était en train de construire un sade de 50 000 places, on ne devait pas fermer Léopold Sédar Senghor. Il fallait au moins essayer de refaire rapidement Léopold Senghor, faire des retouches et ensuite refaire la Dior. Au moins, on aura un sade à Dakar et un sade à Thies. Oui, mais c'est que quelque part, ils étaient dans le déni. Parce que, Mme Fatou l'a rappelé tout à l'heure, combien de fois on a dit qu'il y a problème à la Dior. On a même invité ici le président de la Ligue Régionale de Thies. Oui, c'est vrai. On en a parlé, on a alerté. Mais quand même, puisque l'équipe jouait et que les instances se fermaient les yeux, on se disait, voilà. Ça veut dire que, moi j'ai un autre point de vue. Ça veut dire que Léopold Senghor, on ne devait pas le fermer. Très bien. Oui, mais vous avez vu l'état de la police. Mais imagine-toi, aujourd'hui, on joue une qualification de coup du monde Sénégal-Ligéria. On ne peut pas jouer sa pièce. Pas la Dior. Ce n'est pas possible. Sénégal-Maloc, Sénégal-Asie. C'est un stade pour la petite catégorie. Est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. D'ailleurs, j'ai pour souvenir, après la non-homologation du stade de la Dior, et le ministère des Sports et la Fédération ont sorti tous les deux des communiqués sur leur page Facebook, avant de les retirer. Pour moi, c'est assez révélateur d'un certain problème. Mais est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle, Dibril ? Si, c'est une faute professionnelle. Même s'il y a des avancées, comme le ministre l'a dit. Moi, j'ai joué sur du sable dans le championnat national. Entre 2004 jusqu'en 2008, on a joué sur du sable. Maintenant, on joue sur une police synthétique. Donc, il y a eu des avancées, mais pas d'une avancée significative. Car on n'a pas des infractures de normes internationales, comme dans les autres pays, comme le Gabon. Tu peux trouver au moins 4 à 5 stades qui peuvent recevoir des matchs internationaux. Le Gabon a créé une carte. Comme l'a dit le président, le stade de l'amitié pouvait jouer les alternatives. Mais ils n'ont pas su réagir à temps. Donc, on est là encore dans la galère en attendant notre bijou qui sera réceptionné en 2022. Donc, c'est ça la situation. Je voudrais dire, d'ailleurs, pour confirmer un peu ce que vous disiez, Di Brillo, de Doyen Lajo dire que, bon, lui, il serait vraiment d'avis que les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour le Sénégal se jouent au stade Léopold Sédar Senghor. Parce que le stade de la Dior, vu les dimensions du terrain, fait l'avantage plus ou moins des équipes adverses. C'est vrai que ça doit se jouer, normalement. Parce que, par rapport même au standing de l'équipe, on ne devrait pas jouer à la Dior. Mais je voudrais revenir un peu sur Léopold Senghor. Parce que depuis 2013, on avait quand même suspendu Léopold Senghor. Et le Sénégal a eu à recevoir ses matchs à l'extérieur au Maroc. Mais cette alerte, apparemment, n'avait pas servi à grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, on est retombé dans les mêmes traverses, sinon pire. Parce que quand même, on est resté depuis 2017, il n'y a pas d'avancement. On nous parle des chinois qui doivent venir, il y a le Covid, c'est vrai. Mais je pense que quand même, il y avait des dispositions à prendre pour pouvoir au moins réfectionner ce stade et continuer à recevoir. Et également, définir la domiciliation des compétitions. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que Léopold Sédar Senghor, que tout le monde puisse jouer là-bas. Ce n'est pas normal. Dans un pays qui se respecte, chaque stade a ses compétitions. Et c'est ça qui fait que le gazon et l'entretien peuvent se faire tout au long de l'année. Et ça permet de conserver l'infrastructure en bon état. En fait, les hommes, j'ai un problème avec les réfections. Je me dis que le Sénégal, avec tout ce que l'on a réfectionné dans ce pays-là, je pense que ça aurait pu construire un stade flambant. Dignes de ce nom. Mais les réfections, comment ça s'est fait et sur quelle base ? Nous, on n'est pas dans les secrets des lieux pour savoir comment ça se fait. Mais bon, la question se pose. Mais on voit qu'au bout de 2-3 ans, après réfection, tout tombe à l'eau. On réfectionne 6 mois après. Il y a problème. Ne pas faire la réception, il y a problème. Je vous propose de voir cet extrait de Sadio Mane qui date d'il y a 2-3 ans. Effectivement, à l'époque, le stade Léopold-Sédar Senghor avait été rouvert. Et voilà ce qu'il disait à l'époque. Regardez. Ça peut aller, mais ce n'est pas... Ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux. Honnêtement, ce n'est pas la police qu'on attendait. On n'a pas le choix. Ça fait des années, des années, on fait avec. Voilà. Donc ça, c'était un constat. Effectivement, il y avait un match à l'époque. Le stade avait été rouvert avant d'être fermé. Donc il y a un problème non seulement au niveau de l'environnement, mais au niveau aussi de la pelouse. Les joueurs se plaignent, que ce soit la Dior, Léopold-Sédar Senghor. Comment ça se fait que dans un pays comme le Sénégal, on n'arrive pas à faire une bonne pelouse ? Là, c'est une question que je vais poser à... Vous êtes autant de spécialistes de football. Vous savez comment... On a beau être spécialiste, mais pour faire une bonne pelouse, il va falloir entranger les ingénieurs. C'est les ingénieurs qui font. Peut-être que c'est eux qui savent. C'est la bonne pelouse qu'on doit amener ici au Sénégal, qui va s'adapter par rapport au climat et tout. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Parce que depuis de longues années, on attend. Et maintenant, l'attente... Commence à être longue. Oui, commence à être longue, mais peut-être d'ici 2022, on va prier pour que notre bon Dieu puisse nous prêter longue vie, pour qu'on puisse assister à ce bijou qu'on est en train de construire. Parce que vraiment, le Sénégal mérite des terrains, comme le stade qu'on est en train de construire. Très bien. Et on injecte moins d'argent que l'argent qu'on a injecté à Amizier. Tu vas à Djambar, tu trouves la même chose. Tu vas à la zone d'autre lieu, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas évoquer ce problème du climat. Non, non, pas évoquer. On a injecté plus d'argent dans le terrain synthétique du stade de Pékin, et moins d'argent que dans le terrain synthétique du stade de Niaïtri. Et l'entretien du terrain de Niaïtri, qui est un entretien privé, va coûter moins cher. Mais il y a un point aussi que le ministre avait souligné, qui est très important, c'est aussi l'usage à répétition des matchs. C'est-à-dire, si dans un stade, il faut jouer les nawetans, et c'est ce que vous disiez tout de suite. C'est-à-dire ? Oui, mais amitié, amitié n'est pas sur le sens. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Djambar, il est surutilisé. Pékin est surutilisé. Pékin, etc. Mais amitié, peut-être que la lutte parfois. Oui, il n'y a pas ça. Même nous, nos compétences, on ne voulait pas amitié d'avoir. L'organiser à amitié. Les championnats, parce que c'est trop grand par rapport à l'ambiance, c'est pas adéquat. Et est-ce que ça impacte un peu sur, quand même, le foot de Ligue Pro, évidemment ? Beaucoup, 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 beaucoup. Aujourd'hui, la Ligue Pro a un grand problème. Parce que quand les Djibis-Libé jouaient au sac des modules, on faisait le plein. Pour un match de Shalbana, le 20 de juillet, jeudi. Au moins, c'était plein en moitié. Mais aujourd'hui, vu l'association des saps, qui sont délabrés, le public ne vient plus. La question qu'on doit se poser, comment faire pour revenir le public ? Et là aussi, ça, ce sera dans votre programme de campagne. La gestion, le problème des infrastructures est au goût de cela. Bien sûr, très bien. On aura l'occasion peut-être d'en reparler en fin de magazine. Il a tellement raison que tu as fréquenté Dakar Arena. Quand même, c'est une enceinte qui donne envie de venir regarder ce menu du basket. Parce que quand même, il y a tout. Il y a des restaurants, des espaces de loisirs, tout ça. Mais ce qu'on ne trouve pas dans nos vieux stats là. Oui, absolument. Je pense, mon frère, qu'il y a un problème fondamental de gestion de nos infrastructures aussi. Le peu qu'on a. Et on a un problème de gestion d'entretien et de confier ça aux bonnes personnes. Parce que quand même, on a des administrateurs qui gèrent les stats. Et ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur rôle. C'est des managers. C'est des managers qu'on doit donner cela. Parce qu'en fait, comme dit Chakhti Yann, c'est des espaces de vie maintenant. Ce n'est pas seulement des compétitions. Donc, quelqu'un peut venir au stade sans avoir envie de regarder une compétition de sport. Parce qu'il y a un espace où il peut s'épanouir, lui et sa famille, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on ait des gens qui aient cette vision, qui sachent que, en fait, c'est comme une société qu'on gère avec des investissements, des retours sur investissement. Et c'est ça qui permettra de rentabiliser et de pouvoir entretenir ces infrastructures. Parce que l'État ne peut pas tout le temps injecter cela. Même si on gère, il faut redonner les moyens de gérer ces infrastructures. Il y a la liberté. Surtout la liberté. Parce qu'aujourd'hui, quand tu gères un stade comme le stade de Mour, Caroline Feuille, un bon jour, le gouverneur se s'élève, le préfet, quelqu'un de l'homme qui dit qu'il connaît, laisse ces gens-là organiser un changement religieux. C'est un problème qui est un peu... Délicat. Le docteur, il ne sait pas que faire. Si c'est chez nous, les gars, les gars, l'interruisent, moi, je vais râler. Si c'est chez nous, c'est comme ça. Donc, c'est un peu compliqué aux céréales. Tout à fait. Il faut que les gars prennent ses responsables. En tout cas, c'est un sujet qui va certainement revenir et comme le disait Ndaïdom, nous serons vite édifiés si la délégation doit effectivement venir demain ou après-demain pour homologuer ou pas l'usage de ce stade-là de Jor. En attendant, on parlait justement des adversaires de l'équipe nationale du Sénégal. Pour être tout à fait complet, on vous propose également de découvrir les adversaires de nos potentiels adversaires à la prochaine Cannes puisqu'il faut un peu anticiper. Donc, si vous regardez bien, il y aura pratiquement toutes les équipes qui vont jouer deux matchs à l'exception du Cameroun. Mais il y aura quand même une grosse opposition entre le Cameroun et le Nigeria. Le Maroc sera opposé au Burkina Faso puis au Ghana. L'Algérie va affronter la Mauritanie et plus tard, le Mali. L'Égypte fera face au Burundi. La Guinée va affronter le Togo puis le Kosovo et le Niger. Donc, trois matchs pour la Guinée et donc le Sénégal pour rappel, bien sûr, la Zambie et le Cap Vert. Alors, on va tout de suite enchaîner avec une autre actualité sur le continent puisque vous le savez, le Giraffe jouait ce dimanche la manche allée de son quart de finale en Coupe Calfe battu 1 à 0 par le coton sport de Garoual. Les Médinois peuvent s'en vouloir. L'équipe de Chergué a joué pendant près de 60 minutes à 10 avec l'expulsion de Cher-Omar Kone et la craquée malheureusement à la 89e. But inscrit par Lambert Arianna. Les Verts et Blancs ont aussi raté des occasions de but. Résumé de cette rencontre, Momo Dundiaï. Voilà, donc le match retour, on espère bien sûr que le Giraffe va renverser la vapeur mais en même temps on peut... Donc le GES sera édifible pour recevoir... Ça a été le cas depuis le début des compétitions africaines que ce soit pour Tongue KFC ou le Giraffe, j'imagine que... C'est pas les mêmes standards nationales. Effectivement, j'imagine qu'on y jouera forcément ce match retour mais sur le match chalet quand même, il y a des choses à dire. Je pense que... Abdeliaï a raté ces deux occasions mais ils ont encaissé aussi un but par manque d'inattention et puis c'est lui qui est le dernier rempart qui rassure mais quand j'ai vu il s'est énervé et quelques minutes après c'était pas un bon signe quelques minutes après ils ont pris ce but là. C'est un gros score non, non, non quand on sport j'ai vu leur match c'est un zéro c'est un zéro ils battent rarement trois, quatre, zéro tous les matchs c'est peut-être un zéro un score étriqué donc j'attendais ce score-là quand je les ai vus mal joués là il y a aux gens qui étaient à mes côtés attention attention ils peuvent nous surprendre vers la fin donc ce qui s'est passé mais pour le match retour on va tous se mobiliser et aller à Thies encourager les joueurs le staff technique donc voilà c'est un peu ce qui a été décloré c'est ce qu'on a senti avec Abdou Ndiaye surtout parce que quand même il a eu à deux ou trois reprises de manière nette l'occasion de tuer le match mais il n'a pas pu le faire il a manqué cet instinct de buteur et peut-être que je ne fais pas de comparaison mais si on voit le but que Pap Youssou a marqué la dernière fois c'est ça qui leur a manqué tout pour pouvoir qui était forfait qui est blessé donc absolument donc je pense que ça ça a joué mais également ça manque de sérénité parce que dès le début du match peut-être que la chaleur a joué parce que moi quand j'ai lu le premier la première pause fraîcheur quand j'ai vu le jouer avec les serveurs je lui ai dit mais il fait extrêmement chaud donc peut-être que ça a joué un peu sur leur nez même le coach camerounais l'a reconnu à la fin il a dit qu'ils ont beaucoup souffert ce qui est vrai d'ailleurs donc c'est que moi même s'il y a la défaite je suis un peu rassuré par rapport à la visionneur du match je me dis qu'il y a de la marge après c'est les camerounais voilà c'est les camerounais ils ont le mental ils savent se battre et puis on sait comment ça se passe absolument donc il faudra vraiment avoir un esprit de fighting spirit et puis travailler sur le mental pour pouvoir capitaliser tout cela c'est quand même déjà un beau parcours non 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 c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on suffise de cette qualification mais quand on sort quand on partage une poule avec l'étoile sportive le CS facsien on arrive quand même à sortir de cette poule non on a de quoi être optimiste jouer à 10 pendant 60 minutes encaisser un peu la dernière minute avec cette chaleur là et l'humidité je pense qu'on dit quand même si on marche tout le jeu on dirait qu'on doit pouvoir faire la différence tout à fait mais quand c'est un score très compliqué en zéro c'est mieux que 2-0 mais 1-0 surtout que le dialogue c'est pas que dans ce match mais l'équipe fait preuve de moi et de réalisme dans ces matchs ça ne marque pas beaucoup ça ne marque pas beaucoup et je pense que l'entraîneur même l'a regretté quelque part en disant que franchement c'est ça c'est ça ça manque de lucidité et je pense que dans ces matchs en arrière c'est le monsieur plus qui fait la différence comme le but les tueurs et puis cette équipe de coton sport c'est vrai que dans le jeu c'est pas ça mais c'est une équipe qui attaque vite quand même avec beaucoup de conviction je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant pour remonter bien sûr on y croit alors on va passer justement au championnat pour dérouler cette actualité toujours et on se pose la question est-ce qu'on va se diriger vers un chassé croisé entre Tunget FC et l'AS Piquine pour le titre après deux défaites consécutives les Rifisco ont enchaîné avec deux victoires hier ils ont battu Niaritali sur le score d'un but à zéro et pour Piquine la dynamique est encore plus impressionnante cette victoire d'affilée hier l'équipe de Elaj Massambassi s'est abattu sur la plus petite démarche le Stade d'Ambourg 1 à 0 deux matchs qui se jouaient presque l'un à côté de l'autre NGBTFC à Amadou Bari Piquine Stade d'Ambourg à Alassane Digo le compte rendu des deux matchs avec Chersa Diboudjara L'AS Piquine continue son incroyable série quatre victoires de suite sept matchs sans défaite et restent en tête avec un match en retard L'AS Piquine est maintenue la première place de la Ligue 1 à la faveur de sa victoire 1 but à 0 ce dimanche au départ du Stade d'Ambourg un match comme temps pour la 16e journée du championnat d'élite avec ce succès les Piquinois comptent 31 points un point de plus que Tenguej FC qui a battu Ngaritali sur la même marque 1 but à 0 grâce à un but marqué par sa nouvelle recrue Oseynoubouï à la 68e minute Tenguej FC occupe la deuxième place du championnat derrière AS Piquine bon j'attendais de voir un autre match mais bon c'est pas grave peut-être que j'aurai les vus je l'espère en tout cas pour le match du président tu as parlé de deux équipes mais je pense qu'il y a également deux autres équipes qu'il ne faut pas oublier qui ont des matchs bien sûr on y arrive on va faire s'ils gagnent tous leurs matchs et ils sont tout en haut mais sauf que le Diyaraf je vois qu'ils ont vraiment un peu de mal en championnat donc c'est des défaites des matchs nuls donc bon ça avec peut-être la gestion des deux compétitions ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément évident mais évidemment ça se passe toujours comme ça voilà effectivement les équipes qui jouent la coupe d'Afrique ont toujours du mal à s'imposer mais là est-ce que en termes d'un flux nerveux d'énergie les voyages les déplacements pour des joueurs qui n'en ont pas forcément l'habitude ils ont aussi un effectif de qualité ils ont pu récupérer par Makussar qui est un élément clé il y a Pouli également qui est repris donc il y a de la qualité sur la dynamique de l'ASP King qu'on n'attendait pas à Paris Fête c'est vrai que l'ASP King commence à carburer depuis même vers la fin de la phase allée mais c'est une équipe qui a gagné en bonus tout au long du championnat et on voit maintenant que c'est des gens qui sont bien installés dans cet esprit de champions et qu'ils se disent qu'on a comme l'impression que c'est un peu l'esprit Navetane qui est revenu et là parce que dernièrement Massamba Sissé il disait ici nous sommes chez nous donc on finit donc il y a cet esprit qui montre un peu qu'à la limite ils sont maîtres chez eux et là on le voit quelle soit la difficulté du match parce que le match d'hier contre Stade c'est extrêmement difficile mais ils ont pu s'en sortir ils ont été presque inexistants lors de la première période dans la deuxième période ils ont su revenir ils ont réussi à inverser la tendance et à s'imposer à la fin mais c'était vraiment un combat d'hommes qu'ils ont mené on voit un peu l'esprit des joueurs et on n'oublie pas également qu'ils ont une bonne attaque et une bonne assise défensive ils ont l'avantage que NGV n'a plus c'est ce public qui est quand même à domicile ils sont intraitables avec le retour du public dans les stades quand même ça va être beaucoup plus difficile pour les autres de s'imposer à Pékin bien sûr c'est ça hein de toute façon vous avez votre équipe donc vous pouvez parler ils vont être intratables à domicile et quand on regarde les tribunes et plus on avance les plus qu'ils en vont et quoi ils vont venir bon maintenant je ne sais pas si ils ont aussi si ils ont l'effectif c'est ça quoi l'effectif et le jeu bon c'est pas pour être critique mais c'est l'esprit inawetan oui c'est l'esprit inawetan mais également ils mettent en place une bonne stratégie aussi parce qu'hier quand on les a vus première période ils étaient ils étaient complètement bouffés mais après à la reprise ils ont mis en place une stratégie pour contenir bien contenir les bourrois et récupérer ce milieu de terrain donc ça ça montre qu'il y a la pression du public parce qu'hier on a assisté à une situation assez cocasse puisqu'il y a un joueur c'est la latérale gauche je crois Karim Sek qui a été on lui a donné un carton rouge mais après l'arbitre a fait une erreur en fait mais il y a eu cette pression du public qui a fait qu'il a eu recours au var humain je veux dire parce qu'il est allé voir son assistant et qu'il a expliqué qu'en fait c'était pas lui qui avait fait la faute c'est un autre qui avait fait la faute donc après il a annulé le carton rouge il a donné le jaune au bon joueur et le marché a pu continuer peut-être s'il n'y avait pas le public il n'aurait pas eu cette pression qui a fait qu'on a arrêté le jeu pour discuter échanger et prendre la bonne décision voilà il ne faut pas que ça merci de cette nouveauté en le var humain en attendant d'avoir le var technologique que vous allez installer quand vous bon alors président vous vous avez une équipe qui a des difficultés depuis le début de la saison hier vous avez fait un bon match contre Tenguei FC notamment en première période mais vous avez été battu un but à zéro d'ailleurs on est en train de découvrir le but inscrit par qui est également une nouvelle recrue au niveau de Tenguei FC et bon voilà vous aviez pu arrêter un peu la spirale négative en ayant deux matchs nuls malheureusement hier la défaite vous replonge un peu dans les bas fonds du classement moi bon écoute une défaite contre Tenguei je pense quand même un zéro et dans ces conditions là quand même c'est un peu horrible j'ai pas vu le match contre Gambar j'ai pas vu le match contre Douane mais il faut savoir qu'aussi Douane et Djambar ils sont en tête de peloton bon ce que je sais aujourd'hui je sais que Badar Bagara a changé complètement l'équipe ok et ce que j'ai vu hier Badar Assar est venu renforcer votre staff technique voilà il est venu notre staff technique et je sais qu'au jour hier j'ai vu qu'au mois il y a eu au mois 8 à 9 nouveaux qui ont joué mais c'est tout à l'esprit là que j'ai vu je l'ai pas vu à Niaïté depuis plus de 2 ans je l'ai pas vu l'année dernière je l'ai pas vu cette année-ci donc je me suis dit mais quand même président ces dernières années si on compte dans cette lancée-là l'équipe est revenue mais ces dernières années vous avez longtemps flirté avec la zone rouge est-ce qu'en un moment quand même et que ça va pas lâcher bon ça peut bon ça peut arriver mais quand même je vois quand même que sur le plan du jeu l'équipe est en train de faire des progrès ça c'est vrai j'ai vu le match contre Djambar et contre Leistman et c'était vraiment d'un niveau top on aurait pas dit qu'il y avait cette distance cette différence entre une équipe de tête et une équipe de tableau et vraiment le jeu s'est amélioré au niveau de Niaïté et peut-être qu'au fil du temps ça va plus asseoir leur stratégie et ça leur permettra maintenant il faut quand même qu'on essaie de comprendre ce qui explique aussi ces difficultés comme vous le dites vous frôlez avec la ligne rouge depuis presque deux saisons au-delà des joueurs est-ce que c'est un problème d'organisation c'est un problème de moyens parce que bon on sait que voilà c'est beaucoup de choses qui sont liées aussi pour que les joueurs puissent performer peut-être aussi des erreurs de casting au niveau des choix sur le banc d'abord il y a eu pas un problème d'organisation je pense que c'est plus un problème d'abord il y a eu un problème de casting depuis l'année dernière ensuite il y a un problème de moyens parce que quand même parvenir à mettre une équipe pendant 10 ans dans les mêmes conditions quand même c'est pas surtout avec cette période-là du Covid donc vous avez perdu en qualité de joueur parce que vous n'avez pas pu recruter les meilleurs on n'a pas pu recruter bien qu'on ait dépensé autant d'argent mais on n'a pas fait un bon recrutement donc c'est un problème de casting mais est-ce qu'en un moment vous n'avez pas quand même choisi de privilégier l'aspect infrastructure en diminuant moi personnellement moi personnellement moi personnellement moi personnellement on l'allait maintenant l'Assemblée générale en 2017 on m'a dit quelles sont mes priorités j'ai dit les infrastructures deuxième priorité infrastructures troisième priorité infrastructures et donc pour moi on a des petits bras et même j'avais dit que si l'équipe des gens descendent en deuxième division je m'en fous donc là vous êtes vous préparez psychologiquement à voir l'équipe ce que j'avais dit c'est une possibilité il fallait il fallait il fallait quand même avoir cette infrastructure parce qu'on travaillait comme ça et je pense que c'était pas bon et si par extrait le président d'Ibuan avait quitté ce club là ce club là allait pédiquité et aujourd'hui je me suis dit je me rencontre avec cette infrastructure là il y a un autre regard il y a une autre dimension ok par exemple je suis absorbé de ce pays là pendant 15 jours pendant 15 jours je n'ai pas donné de l'argent l'équipe est en train de se voler de régler ses propres problèmes avec cette infrastructure donc je pense que c'est une chose c'est une nouvelle alors justement on va replonger et même pour le club tout à fait on imagine on va replonger justement dans l'inauguration de cette infrastructure qui je pense porte le nom de Momodou Gueye Milk président d'Ibriloud voilà et donc vous l'avez inauguré cette infrastructure le 1er avril dernier un terrain gazonné dans un espace en plein grand Dakar pour lequel vous vous êtes quand même battu pendant plusieurs années ça je peux en témoigner nous allons revoir ces images replongées avant de revenir sur le plateau On vous envoie il y a une quarantaine d'années ce terrain était destiné à l'équipe ONU premier club sportif de Ngaritalie puis très vite l'AEC Ngaritalie a vu le jour ainsi Petit Pont qui ont bu se sont alternés à un rythme effréné c'était l'un des seuls terrain des environs il était donc très sollicité il a même habilité beaucoup de tournants de foot des événements au premier fédérateur y ont drainé un public en nombre cela a bien changé les anciens s'en souviendront maintenant ce terrain avait besoin d'un nouveau souffle alors nous avons entamé une première nuitante de chantier en déménageant les occupants permanents et occasionnels tous ces échanges de ballons ont généré un véritable ensemble cohérent donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que je prends la parole la responsabilité de développer le football passe par des après-midi comme cet après-midi et c'est avec beaucoup de joie que nous félicitons le président Mohamed Dibrilouat pour toute sa qualité mais également sa capacité d'initiative pour permettre à la jeunesse de Dakar mais principalement à la jeunesse de Grand Dakar d'avoir un écran de cette qualité qui s'est rendu dans un pays à la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse pour la jeunesse et d'avoir un écran de la jeunesse mais on se rapproche tout de suite mais comme ce que nous disons nous n'avons pas de la jeunesse du monde et nous n'avons pas l'intérêt de l'italien nous faisons parce que nous sommes dans la jeunesse de l'initiative il faut que mettre un terrain dans la jeunesse et nous devons nous faisons un travail pour nous qui a été fait pour les autres. Les gens ont été en train de faire un peu de l'article. Ils ont été engagés par la fédération. C'est ce que je veux dire. Nous devons faire une autre chose. Nous devons faire une autre chose parce qu'il y a des infrastructures qui ont manqué dans le Dakar. Nous devons faire un peu de football. 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 Je vous remercie. Merci beaucoup. Au niveau de la réalisation, alors Dibrilouad, comme je disais, c'est un long processus qui a aboutuit. Vous vous êtes battus, les régimes sont passés et puis finalement vous avez obtenu votre bijou. Quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous ressentez ? D'abord, permettez-moi de te remercier, parce que quand même tu as participé à ce combat-là, sur la bataille de l'opinion, parce qu'il a fallu quand même mener, d'abord dans un premier temps, mener une bataille de l'opinion, faire croire aux populations que ce terrain-là est leur terrain, d'avoir leur appartenance de tenir, et que ce terrain-là ne doit pas être laissé aux autres. Il fallait quand même une rude bataille avec les occupants, les charitiés, ce qui... L'avérement du terrain n'est pas bon. Je pense qu'au ce jour-là, on a tenu une interview là-bas, devant les charitiés, vous avez pris le risque de venir là-bas, je crois qu'aussi c'est l'occasion quand même de te remercier, de te remercier le groupe TTFM. Merci. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait. Je peux dire qu'aujourd'hui, je peux quitter Nia Italie la tête haute, parce que quand même, il fallait le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, un club doit avoir un patrimoine. Oui, mais aujourd'hui, quand même, ce patrimoine a été réalisé, vient d'être réalisé, mais le plus important, je pense que c'est de le préserver. Les hommes ont parlé de la valeur, je pense que c'est notre plus grand problème. Bon, on va le faire. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire même du quartier, je me rappelle par exemple, Moumour Diop, quand il avait fait les années, la partie qui était réservée à l'ASC Nia Italie a toujours été réalisée. Et aujourd'hui aussi, les allées se sont refaites. Mais la partie où se trouve la boutique de Nia Italie, c'est la partie la meilleure entretenue. Donc, l'importance du football dans un environnement bien déterminé. Quand les gens se sentent concernés par le bien public, je pense qu'ils vont l'entretenir. Maintenant, la gestion, ça ne va pas être une gestion publique, ça va être une gestion privée. C'est une autre gestion. Les populations ont commencé à adhérer et les populations aussi, quand ils ont utilisé cette serviette, ils vont payer. Tout à fait. Les prêts qui paieront moins cher, mais ils vont payer. Ils sont en train encore de payer. Tout à fait. Si vous allez tout de suite là-bas, les gens sont en train de jouer. Très bien. Donc, c'est... Mais est-ce que ça ne va pas gâter, entre guillemets, votre polos rapidement ? Sur utilisation. Sur utilisation, justement. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi ? Parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la gestion, l'usage. Il faut toujours prévoir le renouvellement de la polos. Il faut se dire que 17 ans, bon, les gens disent 10 ans, mais il faut se prévoir que 17 ans, 6 ans, c'est le polos là-bas. Maintenant, si c'est 10 ans... Mais vous n'allez pas vous arrêter qu'à ce terrain ? Il y a d'autres choses qui sont prévues ? Je suis en train de négocier et je l'ai même eu, 5 hectares, juste un peu avant Gourg, Berdias, et je pense que ça sera pour l'équipe. Très bien. Mais là, au niveau du terrain, au niveau du complexe, est-ce qu'il y aura d'autres bâtiments, des choses qui seront tout autour ? Non, il va y avoir un bâtiment, des cafés et tout, des choses qui vont faire. Et aujourd'hui, vous avez tout de suite senti l'impact dans votre poche, vous le disiez, mais aussi peut-être par rapport à l'environnement de l'équipe. Le fait qu'ils se lèvent le matin, sachent où ils vont s'entraîner, c'est vraiment beaucoup plus tranquille. J'ai oublié ce que j'ai dépensé. Quand je vois que les gens se l'ont approprié, je me suis dit que quand même, il fallait le faire. Donc, je me suis dit, je crois que ça a été une bonne pièce pour le quartier et il faut tout le monde. Je ne pense plus que Dembe Diop soit... Voilà. Ça, c'est notre bonheur. Oui, vous aviez envie de rajouter quelque chose ? En fait, ce que je retiens surtout par rapport à ce que vient des présidents d'Ibrival, c'est le combat qu'il a dû mener pour avoir accès à ce terrain et pouvoir investir, ce qui, à mon avis, n'est pas normal. Parce que... Je crois qu'il y avait un gros problème foncier autour de ce terrain. Mais l'État doit s'investir pour des initiatives privées de ce genre, parce que c'est quand même d'intérêt public. Et aujourd'hui, si on regarde la cartographie des clubs au Sénégal, à part les centres de formation, je vous dis ça tout à l'heure, c'est le seul club qui a son patrimoine. Le Giraffe est là depuis combien d'années. On n'a pas de projet, mais jusqu'à présent, il y en a encore sorti de terre. L'agenda, nous n'en parlons pas, qui est maintenant national. Donc, il faut que l'État s'investisse dans cela. Ça, ça permet de changer même l'écosystème du football. Et ça commence par les clubs. Ça commence par ses initiatives, ce que lui, il a fait. Si l'État l'encourage, si l'État encourage quelqu'un d'autre, ça permettra à d'autres investisseurs de venir mettre leur argent dans le football. Et ça apportera beaucoup de choses. C'est ça qui va être fondamentalement changer les choses. Je ne sais pas, si vous étiez, si vous aviez couvert, je ne sais pas, la Cannes 2004 en Tunisie. 2004 en Tunisie. 2004, l'État national du Sénégal, logé dans l'hôtel de l'Espérance. Dans l'hôtel de l'Espérance. Effectivement. Ça, on est allé le voir. Et je disais qu'il y a un hôtel là où on logait, là où la plupart des journalistes logaient. C'était un quartier, je ne me rappelle plus du nom. Mais on dépassait chaque jour un stade de quartier, mais qui était tellement bien entretenu que vraiment, on n'a même pas de stade de cette qualité ici. Et c'était un stade de quartier. Et qu'on dépassait chaque jour. Donc, c'est les infrastructures qui sont la base du développement de notre sport. Dans tous les domaines, aussi bien le football que les autres disciplines. Alors, elle vous a un peu interpellé en parlant du giraffe. C'est vrai que le giraffe... Le giraffe est en train de construire. Oui, le giraffe est en train, mais bon. Ils sont ambitieux. C'est vrai que le Casasport aussi, avec Seydou Soané aussi, est en train de construire un terrain. Je pense que même, c'est un complexe aussi. Non, 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 l'effet du giraffe est en état avancé. Tête est avancé. Très bien. Donc, il y a une émulation autour des clubs, mais enfin, quoi. On a envie de dire, il était temps. Parce que ça joue quand même par rapport à la performance du joueur. Bien sûr, bien sûr. Quand j'étais au giraffe, moi, j'ai aussi entraîné presque dans tout Dakar. C'est sûr. Donc, bon. Mais, même plus... Tout récemment, là, en 2010, on partageait le stade Dembo Diop. On commençait à... On peut se soulager avec Dembo Diop. Mais, réaliser une infrastructure de ce genre, vraiment chapeau au président Djibril. Et j'espère que les autres aussi vont copier sur ce modèle-là. Tout à fait. Et puis, pour que les 5 hectares de jazz puissent être une infrastructure digne de son nom. Tout à fait. Pour construire vraiment un grand nial à l'Italie. Très bien. Alors, on n'a pas encore fini de vous présenter tous les résultats de cette 16e journée de Ligue 1. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite avec notamment Génération Foot qui retrouve le podium grâce à une victoire. Devant Dakar Sacré-Cœur, un but à zéro. Casasport tenu en échec à domicile par l'US Gorée, deux buts partout. Et également le point pour la remontada des douaniers devant Mour-Petite-Côte. C'est le point tout de suite avec Fatkin Eden. Après un revers en déplacement lors de la dernière journée face au Stade de Mour, Génération Foot a dominé Dakar Sacré-Cœur lors du choc entre académiciens. Ousmane So a inscrit le seul but de la rencontre à la 48e minute. Trois points importants qui permettent à Génération Foot de renouer avec la victoire et de remonter sur le podium avec 27 points. Le but ! Le Ndiambour de Louga a fait une bonne opération en battant le Sénepse Excellence. Un but à zéro. Une victoire importante pour les Lougatois qui s'éloignent un peu de la zone rouge. C'est parti, il s'est ramené le ballon lui-même. L'Aïs Douane a réussi à arracher le nul face à Mour-Petite-Côte. Deux buts partout alors que les Gablou étaient menés 2 à zéro. Même score entre le Casasport et l'US Gorée. Les Iguens Chorois ont encore raté l'occasion de se propulser face à l'avant-dernier du classement US Gorée. Deux buts partout. Les Insulaires, menés à deux reprises, sont revenus au score et tiennent en échec le Casas à Aline Situé-Diata. Au classement, au bas du tableau, on aura Mour-Petite-Côte, 12 points, US Gorée, 11 points, NGB Ngaritalie, 9 points. Voilà, vous venez de découvrir le classement. Donc là, il est speaking leader, 31 points. Deuxième, Tengue TFC, 30 points. Troisième, Génération Foot, 27 points. Au bas du classement, 13e, l'US Gorée, bien sûr, avec 11 points. Et l'équipe de Dibrilouad, 14e, avec 9 points. Il faudra réagir pour les prochaines journées. Au risque, sinon, de retrouver la Ligue 2 l'année prochaine. Alors, on va très rapidement aussi parler de l'actualité de Dibril. Parce que c'est vrai que je pense que tous les gens qui vous regardent auront reconnu le visage. Donc, vous êtes un ancien joueur du diaraf. Vous avez aussi joué à la compagnie sucrière sénégalaise. Et puis, finalement, en fait, vous faites partie aussi de ces joueurs qui ont connu l'Afrique. Avec à la fois la compagnie sucrière sénégalaise et le diaraf de Dakar. Oui, exactement. J'ai démarré la Ligue 1 à la compagnie sucrière. J'ai joué là-bas trois ans avant d'atterrir au diaraf de Dakar. J'ai fait peut-être six à sept ans avec l'avènement de Wagan, Dauphine. Ils se sont battus pendant au moins trois à quatre ans. On a pu obtenir trois Coupes du Sénégal, un championnat devant Gnartali. Et deux fois finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc, c'est énorme. Mais le président Chersec est venu. Il a apporté une nouvelle touche avec son équipe. Et aujourd'hui, comment vous trouvez un peu l'évolution du football local ? Parce que vous militez aussi au sein de l'UNFPS, l'Union Nationale des Footballes Professionnels du Sénégal. Vous voyez également l'émergence de nouveaux clubs. Un club d'ailleurs comme Tengue D'FC dans lequel vous avez eu à jouer. Est-ce que vous avez l'impression que le foot local, malgré les difficultés financières, est en train de faire des pas, en tout cas en termes de jeu ? Bien sûr. Les présidents se battent. Se battent comme ils peuvent. Donc, ils sont en train de... Donc, pourquoi vous créez un syndicat alors ? Non. Le syndicat, c'est en quelque sorte pour accompagner nos jeunes frères. Accompagner nos jeunes frères. Le syndicat n'est pas là pour combattre, pour taper, ni pour combattre. C'est pour accompagner nos jeunes frères pour en jouer au football. On s'est reconvertis dans d'autres domaines d'activité. Mais le football reste dans notre ADN. Donc, on est là pour monter la voie à nos petits frères. Parce que tout le monde ne peut pas réussir dans le football. On a beau être talentueux, beau être un grand footballeur, mais c'est une minorité. Donc, ils peuvent réussir et monnaier leur talent. Donc, le reste, il faut qu'on leur montre la voie. Comment se comporter face au contrat professionnel. Parce que les clubs donnent des contrats. Il y a des gens qui ne sont pas instruits. Donc, le syndicat est là pour les aider, pour les orienter. Et pour leur montrer la voie. Et puis, donner un autre élan aux footballeurs locaux. Parce que, on a constaté que la plupart de nos dirigeants, quand tu es performant, bon, on est passé par là. Quand tu es performant, tu es l'ami de tout le monde. Mais quand le jour commence à avoir la méforme, donc, les clubs n'hésitent pas à te libérer. Même si tu es... C'est normal aussi. Même si ton contrat est en cours. Donc, ça, ce n'est pas normal. Justement, entre parenthèses, avec ce problème qui s'est passé au Diambou, deux de vos jeunes frères, quand même, qui, paraît-il, ont été licenciés. Non. Est-ce que le syndicat a réagi ? Donc, ils sont venus auprès de nous. Donc, moi, le syndicat m'a délégué. J'ai remplacé M. Laminebou à la commission des litiges au niveau de la fédération. Donc, je suis le trésoré à l'aujourd'hui. Mais ils m'ont délégué là-bas. C'est le comité exécutif qui a choisi mon nom. On avait donné trois possibilités. Ils ont choisi mon nom. Mais j'ai fait l'essentiel. En tant que membre du syndicat, on a déposé un recours. Donc, il revient à la commission de trancher. Bon, moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Donc, on a réuni le contrat, les lettres de libération et le recours qu'on a écrit. Donc, on l'a déposé. Très bien. Donc, il revient à la commission de trancher, soit en faveur de Niamou ou bien en faveur des joueurs. Alors, Gibril, vous restez avec nous parce que je pense que la dernière thématique aussi, forcément, vous interpelle en tant qu'ancien joueur. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser la question quand on parle d'élection au niveau de la fédération sénégalaise de football, de la ligue sénégalaise de football professionnel. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir, sauf au final les joueurs. Alors, vous n'avez pas votre mot à dire? Bon, les joueurs n'ont pas le voie. Peut-être les anciens footballeurs, à ce que je cherche, ils délèguent quelqu'un au niveau de la fédération. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas un problème, Gibril? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour la fédération, c'est pas un problème. Parce que la fédération reconnaît les clubs. Les joueurs sont dans les clubs. Comme moi, à présent, je suis dans les clubs. Maintenant, c'est le club qui est une entité qui recoupe joueurs, dirigeants. Tout le monde qui délègue quelqu'un, ce quelqu'un-là, qui représente au niveau de la fédération. Au niveau de l'NGB, c'est Gibril Watt, M2T Personnel, qui représente tout l'NGB. Donc, je représente le joueur, Gibril CdB, qui est dans mon club. Très bien. Et pourtant, il me semble que les ligues régionales ont deux, trois voies. Les ligues régionales? Oui, par rapport à la fédération. Alors que vous, les clubs, vous n'avez qu'un seul voie, les clubs professionnels. Qu'une seule voie pour voter? Non, 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 nous, club professionnel, on a trois voies. Vous avez qui et qui? Non, 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 ça veut dire qu'aujourd'hui, pour élire le président de la fédération, moi, je vote trois fois. Ah, vous votez trois fois? Je vote trois fois. Le club de la ligue 2, il vote deux fois. Deux fois. Le club de la ligue 1, de la nationale 1, nationale 2 et régionale, il vote une fois. Très bien. La région, vote une fois. C'est comme ça que ça se passe. Vous représentez vos joueurs en même temps. Oui, oui. Mais à côté aussi, il y a une nouvelle donne en syndicat, quand même, qui a été mise en place et qui représente, je pense, plus des joueurs que... Ça, c'est entre le syndicat des joueurs et la ligue sénégalaise de football professionnel. Ça, l'on a fait. Bon, la fédération, elle est là, elle nous chaconne. Bon, ça, c'est normal, hein? Ça, c'est normal. Nous employons des joueurs, les joueurs peuvent se dégrouper pour défendre nos intérêts. Très bien. Non. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas voter. Oui. Ils devraient avoir une voix, quand même, par rapport, par exemple, à l'élection du président de la ligue sénégalaise de football professionnel. À un moment donné, ça fait partie forcément de vos revendications. Non, bien sûr. Parce que Duril n'a pas l'air de vouloir en tant que cette personne. L'ignore de football professionnel, c'est une association qui est là, non seulement pour aider. On est là parce qu'on est des anciens footballeurs. D'abord, le statut de l'association, ça pose problème. C'est quelle association? Aujourd'hui, il y a une association qui est affiliée à la CNDSFC. Demain, il peut y avoir une autre association qui est affiliée à la Ligue 1. Non, ça, c'est un syndicat, oui. Hein? C'est un syndicat. C'est un syndicat, c'est un syndicat, c'est un syndicat, c'est un syndicat qui est affilié à la CNDSFC. Demain, il peut y avoir encore un autre syndicat de jour. Après, demain, il peut y avoir un autre syndicat d'entraînement. Non, il y a un syndicat d'entraînement. Non, je dis, pour le moment, il y a un syndicat. Mais demain, il peut y avoir trois ou quatre syndicats. Je ne pense pas. Non, mais bon, l'objectif, justement, c'est de crédibiliser votre syndicat. Parce que notre syndicat est déjà crédibilisé. Déjà crédibilisé parce que tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux intérêts des footballeurs. Et je pense qu'ils sont assez conscients et ils sont en train de suivre. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative par rapport, disons, à l'environnement du football, que les joueurs aient un cadre pour défendre leurs propres intérêts. C'est vrai qu'ils sont dans les clubs, qu'ils sont leurs employeurs. Mais comme des employés, ils ont le droit de défendre leur propre droit. D'autant plus qu'il y a des entités au niveau continental, au niveau mondial, auxquelles ils doivent être affiliés. L'UNFP Afrique, notamment. Voilà, l'UNFP Afrique, je pense que c'est une bonne chose. Très bien. Qui est le président. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais je n'ai pas aimé que vous vous affiliez à la CNTC. Moi, vous devez vous affilier à un autre syndicat. D'accord. Pourquoi ? Non, les réalités intersyndicales, c'est la réalité dans ce pays-là. Un autre syndicat peut venir pendant deux jours, trois jours, un peu les trois tondis, et créer un autre syndicat, deux jours. Il fallait juste s'affilier à l'UnFP Continental. C'est une bonne contribution. On va très rapidement terminer notre émission, comme je vous le disais, sur la dernière thématique. D'Ibril, comme je l'ai présenté, je vous l'ai dit, à l'entame de l'émission, est le seul candidat pour le moment déclaré à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc, vous y allez, Franco. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre niveau, on vous parle déjà de trouver un consensus ? Ou ce n'est pas les mêmes enjeux que pour l'élection de la Fédération sénégalaise de football ? Non, je ne pense pas que ce soit les mêmes enjeux, mais quand même, la Ligue sénégalaise de football est une entité importante au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Nous sommes 28 clubs. Moi, je suis candidat, mais j'aurais aimé être le candidat du consensus. Ça, c'est un souhait, c'est le souhait de mon maître Ibril Ouad. Parce que nous sommes 28 clubs, nous avons cheminé ensemble depuis pratiquement 12 ans. On se connaît. C'est là qu'on doit pouvoir se parler et essayer de choisir quelqu'un parmi nous. Et aujourd'hui, quand même, depuis un certain temps, il y a eu un bouillonnement. Il y a eu une candidature déclarée au niveau de la Fédération. Il y a des candidatures non déclarées. Mais on sait que tout ce qui s'est fait, c'est dans ce pays-là. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin de nous cacher. De nous cacher. Donc, aujourd'hui, la Ligue sénégalte de football, quand même, contrairement à la Ligue amanteuse, a eu un certain nombre de problèmes. Justement, c'est ma question. Qu'est-ce qui vous motive quand même à pouvoir présider cette Ligue qui est... Tout se fait un cadeau quand même. Une Ligue qui est pratiquement au banco. Mais écoute, je suis le président d'un club. C'est un club qui n'est pas très très favorisé. Qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est quasi défavorisé parce que le club n'a pas beaucoup de moyens. Sous les 28 clubs, au moins, il y a eu au moins une vingtaine de clubs qui ont un statut quand même qui n'est pas très très religieux. Et aujourd'hui, quand on investit, il faut décliner un retour sur l'éventudie. Et aujourd'hui, on s'est rendu quand même que depuis quatre ans, depuis un certain nombre de temps, la Ligue a perdu son sponsor officiel. Qui est orange. On a perdu beaucoup de choses. Les salles sont au vide. Le plus grand ne revient plus. Si aujourd'hui, on ne réfléchit pas, on ne traite pas une autre voie, tous ces clubs-là, peut-être que certains centres de formation, ils l'ont connu à vivre. Ils ont des relations ailleurs. Donc nous, la plupart des clubs, l'Italie, Pékin, Linger, etc., des clubs qui vivent de la poche de certains dirigeants, ces clubs-là ne vont plus survivre. Donc aujourd'hui, il faut essayer de créer les conditions qui permettent à ces clubs-là d'avoir un retour sur l'investissement. Et ces conditions-là, ce sont quoi ? D'abord, il faudrait avoir une très bonne relation avec la Fédération Sénégal de football. Ce n'est plus le cas ? Bon, écoute, ce que je vois personnellement, je sais qu'aujourd'hui, Andralique et la Fédération depuis quatre ans, ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. Il y a eu un tiraillement. Une cassure. Peut-être pas un tiraillement, mais une cassure. Je vois que ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu Orange, on ne devait pas la perdre. Pourquoi on l'a perdu ? Je ne sais pas. À un moment donné, même, j'ai eu accusé la Fédération Sénégal de football. Je me dis quand même, quand je revois les choses, je me suis dit, est-ce que c'est ça ? Sur notre contrat avec St-Terms, je n'ai pas vu une certaine solidarité avec des autres autorités. On s'est battus seuls. La faute à qui ? Est-ce que ce n'est pas la faute à la Ligue ? Est-ce que la Ligue a bien informé ? Est-ce que la Fédération a perdu l'information ? Si on vous entend, c'est comme si vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde que le président Saïrsec, parce que vous êtes quand même son premier vice-président. Et quand vous parlez, c'est comme si vous n'étiez pas au courant des dossiers. Écoute, je ne vais pas être au courant de tout. Ce n'est pas possible. Parce qu'aussi, un président, c'est un président. Il a son pouvoir. C'est une gestion solitaire. Non, je ne dirais pas que c'est cela. Je ne suis pas participé à tous les réunions. On tient des réunions régulièrement. Par exemple, aujourd'hui, sur le contrat d'Orange, nous l'avons perdu. Je sais que nous l'avons perdu. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est une perte qui vous a fait mal. Oui, mais vous connaissez les raisons. L'affaire Star Times également, qui a négocié le contrat, pourquoi ça n'a pas abouti ? Normalement, vous le savez. Bon, comme c'est déjà du passé, donc du coup, là, vous avez envie vraiment, vous, de porter un projet ? Et ensuite, je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, le président Saïrsec de Boulaye est la présidente de la Fédération Stingham. Il n'a pas encore fait de déclaration officielle. Oui, il n'a pas encore fait de déclaration officielle, cause pour laquelle, moi, je me suis dit que, écoute, il est temps quand même. Très bien. Alors, Dédôme, rapidement, sur ce fameux terme de consensus dont on parle, j'ai l'impression, comme je le disais, que les enjeux sont beaucoup plus importants du côté de la Fédération que de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la voie adoptée ? Consensus aussi bien pour la Ligue que pour la Fédération ? Ou il faut quand même laisser les gens aller aux élections et choisir le meilleur profil ? Bon, ça dépendra des acteurs aussi. Parce que c'est vrai que parfois, un consensus, si c'est vraiment consensuel, pour me répéter, ça peut arranger les choses. Si les gens doivent aller aux élections, mais le problème, c'est que généralement, quand on va aux élections, ça amène des fractures. Et ça amène des dissensions terribles. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, depuis 2009, parce que là, on était sorti d'une crise vraiment... D'une grosse crise. D'une grosse crise. Et on a toujours réussi à se rassembler autour de l'essentiel et à pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux. Il y a eu des choses qui se sont passées et qui font qu'aujourd'hui, avec les ambitions des uns et des autres, chacun veut se positionner. C'est tout à fait légitime et normal. Puisque c'est une institution et chacun a des ambitions pour cette institution. C'est normal que chacun les affiche. Maintenant, la population du football, qu'est-ce qui va arranger cette population du football ? Vers quoi elle va pencher ? Ce sera à eux de décider. Tout à fait. Que ce soit les clubs, que ce soit les lignes. Mais quelque part, ce mot consensus, est-ce qu'il n'est pas sorti parce que ça arrange certains ? Parce qu'on n'a pas de problème. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Parce qu'on n'est pas dans un contexte de crise. C'est vrai qu'il y a eu la COVID qui a un peu freiné les compétitions. Bon, est-ce que... Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2009, il n'y avait pas de consensus. C'était Augustin, comment dire, l'ancien ministre Malikako, Ablai Diallo, je crois. En 2013, il y a eu Madi, Augustin et autres. En 2017, il y a eu Meijouf Diya, Mouloui Lamar, et Augustin. Bon. Je sais qu'aujourd'hui, les appétits sont là. L'argent est là. On va aller vers des séances extrêmement importantes. C'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Avry. Allons-nous qualifier à la Coupe du Monde ? Personne ne sait. Est-ce qu'il faut se décider pour l'argent ? Quel est le meilleur profit ? Pour vous, c'est l'argent le maire de la guerre. C'est ce qui détermine, en fait, les alliances de circonstances. Non, l'argent, il est extrêmement important. L'éclimation a aussi... elle est extrêmement importante. La redistribution de l'argent aussi est extrêmement importante. Très bien. Aller aussi vers de nouveaux sponsors pour la Ligue Pro, pour la Ligue Amateur, pour la Fédération. ça, c'est devenu une nécessité. Voilà, tout ça, tout ça. Sinon, vous allez faire écouter, comme vous dites. Alors, Gibril, sur la Ligue, c'est vrai que la Ligue, aujourd'hui, entre guillemets, c'est presque un boulet pour la Fédération parce qu'elle n'a pas d'argent. Voilà, elle se fait supporter. Bon, peut-être le consensus peut se trouver là-bas, mais au niveau de la Fédération. Bon, d'abord, pour la Ligue Professionnelle, je pense que le président Gibril, c'est un homme de défis. Peut-être qu'il y a des difficultés là-bas, mais vu son parcours avec Ngari Tali, jusqu'à amener l'équipe dans l'élite, donc je pense qu'il est capable de relever la Ligue Professionnelle, de chercher d'autres sponsors. En ce qui concerne la Fédé, je félicite d'abord le président Augustin Saint-Germain pour son élection au niveau de la CAF. Mais moi, je ne crois pas au consensus. C'est important d'aller aux élections, battre campagne, parler aux Sénégalais de leur projet. Parce que les élections passées, c'était vraiment intéressant de voir les trois candidats sur un plateau, s'exprimer, de parler de football. Les journalistes sont là à poser des questions. C'est très important. Et je lance un appel aussi aux mandataires de club et aux présidents de club qui doivent parler au nom du peuple. Pas pour leurs intérêts, quoi. Parce que c'est eux qui doivent décider qui doit diriger le football sénégalais. Donc, ils doivent regarder le meilleur profit. Celui qui est capable soit de continuer la mission, bien créer la rupture, pourquoi pas amener en notre style et nous donner une nouvelle donne, quoi. Changer la donne. Très bien. Alors, très bien. Très rapidement, ce sera certainement la dernière question. Pour vous, quel sera le point focal de votre programme? Parce que j'imagine que si vous l'avez déclaré, enfin, si vous avez déclaré votre candidature il y a quelques mois, c'est que vous avez déjà une idée de la manière dont vous voulez mettre en place les choses. Quel sera le point focal de votre programme? La première chose, je crois que c'est de raffirmer les relations avec la Ligue et la Fédération Sénégale de football. Le deuxième point, faire revenir Orange et le public. D'accord. Orange ou notre sponsor? Oui, ou notre sponsor. Mais le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui, un sponsor qui peut faire mieux qu'Orange. Pour l'hommage, on va pas. D'accord. Bon, si, il y en a, on va, on va, et je sais qu'aujourd'hui, c'est possible. Et nous avons eu des discussions, nous avons fait, fait des démarches et je pense que c'est possible avec l'appui de la Fédération, ça va être possible, d'autant puisque le contrat de la Fédération avec Orange va arriver à terme et qu'Orange aura besoin de l'équipation là et il faut s'incluser dans cette affaire-là. Ensuite, le problème des infrastructures, en 2022, il pourrait être que le Sénégal aura autant d'infrastructures et quand on va revenir le public, le public doit revenir dans une bonne séance et des infrastructures. Donc aujourd'hui, il faut travailler plus qu'aujourd'hui les clubs populaires, que ce soit Pekin, Casasport, Linger, Niambo, etc., tous ces clubs-là, aillent vers l'intérieur essayer de faire revenir les gens dans les stades. Maintenant aussi, la programmation, je pense que ça pose pas de problème, chercher des créneaux de programmation qui sont de très bons créneaux, en regardant ce que c'est fait en Europe, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut jouer les vendeurs du soir, on peut jouer les samedis pour qu'à pas en nocturne, les dimanche pour qu'à pas en nocturne. il faudrait que déjà vous ayez un bon éclairage au niveau des stades. Voilà, non, c'est pas l'infrastructure. C'est vrai. Vous chargez les textes, quoi. Oui, oui, non, mais les textes pour la fédération. parce que le mandat, c'est de août 2021 jusqu'à août 2025, quatre ans. Donc, d'ici 2025, je crois que même d'ici 2023, on aura quand même des élections partout au Sénégal. Alors, ce sera le 8. Oui, je voulais juste ajouter par rapport, disons, à ce renouvellement de la Ligue que l'État également a un rôle à y jouer parce que c'est vrai que depuis la création de cette Ligue en 2007, on attend l'apport de l'État, l'accompagnement même, je vais dire, de l'État, pas pour donner de l'argent mais pour faciliter et mettre en place un environnement qui puisse permettre à ce football professionnel d'éclore et de vraiment être bien assis et notamment comme le contrat avec Star Time. Ça, il faut que l'État intervienne pour que cela puisse se décanter et ça arrangerait beaucoup de choses. Quand je parle des relations de la Ligue avec la fédération, je parle de la fédération mais la fédération, c'est l'État. C'est l'État. Ou bien on organise un football professionnel et un retour sur l'investissement. S'il n'y a pas de doute, on arrête et on fait un chose. Il faudrait que les clubs fassent bloc sur ça. Mais il ne faut pas qu'on puisse faire un football où deux clubs gagnent et les autres ne gagnent pas. Il faudrait au moins que la majorité du club gagne, ceux qui traînent les pieds, ils n'ont qu'à partir et d'autres vont encore revenir. Mais s'il y a deux clubs qui parviennent à s'en sortir, les autres s'en surpassent parce que ce n'est pas bon. C'est le plus du football professionnel. En tout cas, merci Djibril Ouad d'avoir répondu à notre invitation. Nous suivrons bien sûr ces tractations entre guillemets électorales d'ici le mois d'août. Inch'Allah. Merci Ndeidom, ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez la salutation de Madame Baghaï qui supporte les bargnoises et les lébous. Djibril, merci de nous avoir accompagnés et bien sûr, on aura l'occasion de vous convier à d'autres plateaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. En attendant, je vous propose de regarder aussi ce qui se fait un peu partout en Europe avec beaucoup de suspens, notamment en Espagne et en France. Momo Dundiaï. En France, Lille, pas encore champion, Paris maintient la pression. À une journée de la fin, le titre de champion de France n'a toujours pas trouvé preneur. Lille, qui a concédé le match nul à Saint-Etienne et sous la menace d'un Paris Saint-Germain qui n'a fait qu'une bouchée à Reims, 4 buts à zéro. Le week-end prochain, Lille se déplace à Angers et le Paris Saint-Germain à Brest. Un point seulement sépare les deux équipes. En Espagne, l'Atletico garde la main et le Barça abdique. Incroyable scénario en Espagne ce week-end alors qu'il avait abandonné la tête au Real Madrid en étant mené par Osasuna, l'Atletico Madrid a renversé la tendance pour s'imposer deux buts à un. Les Colcheneiros conservent deux points d'avance sur les Meringue qui ont gagné devant l'Atletico Bilbao un but à zéro. Le FC Barcelone battu par Celta Vigo deux buts à un à domicile ne peut plus croire au titre. En Angleterre, Alisson buteur miracle pour Liverpool. Liverpool s'accroche à son rêve de Ligue des Champions alors que les Reds étaient accrochés par West Brom. Alisson est monté sur l'ultime corner pour inscrire le but de la victoire de la tête deux buts à un. Un succès à la fois miraculeux pour Liverpool qui revient à un point de Chelsea et à trois points de Lensers. Troisième. En Allemagne, Dortmund qualifié en Ligue des Champions Robert Lewandowski dans la légende. Le Borussia Dortmund a validé sa place dans le top 4 de Bundesliga en s'imposant trois buts à un devant Mayens. Buteur contre Fribourg, Robert Lewandowski a égalé la barre mythique des 40 buts en une seule saison. Voilà, c'est le dernier élément qui boucle ce magazine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés Vieux Diouf à la réalisation, Abdourahman au son, montage à Maudoukou Ressé, Yousseb Diaghi et merci à Maudou Ndiaye qui aujourd'hui, il faut le dire, m'a habillé. Voilà, donc si vous voulez avoir le nom de l'atelier, c'est Ndiaye Balé Couture. Merci Ndiaye, excellente soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada